Malgré tous les différents points que j'ai essayé de déclarer, qui reste au moins un message simple, c'est que nous sommes tentés pendant cette période de retomber dans nos croyances par rapport à ce monde. Des croyances que nous savons d'emblée et d'avance sont erronées et qui ne peuvent pas être satisfaites. Et la seule raison pour laquelle nous risquons de faire cela, c'est parce que nous avons élu à l'intérieur le mauvais guide, le mauvais président. Donc d'utiliser toutes ces périodes ici maintenant pour essayer de retourner à l'intérieur et dire, mais c'est qui? Est-ce que je suis en train d'élire l'intérieur? Qui est-ce que moi je suis en train de choisir l'intérieur pour me guider? Pas le guide de notre pays, pas me guider au niveau de la gouvernance de ce pays, mais qui est mon guide? Qui est-ce que je suis en train de choisir? Quel est le mandat qui est vraiment important ici? Est-ce que c'est le mandat pour mon pays qui est vraiment important pour moi personnellement? La seule chose que ce mandat présidentiel peut changer pour moi, c'est qu'il peut influencer peut-être mes conditions économiques et sociales. Mais il ne peut pas changer mon mandat spirituel, il ne peut pas changer ma condition spirituelle, il ne peut pas changer mon rapport avec mes conditions économiques et mes conditions sociales. Tel ou tel président ne peut pas changer ça pour moi, seulement moi je peux changer comment je serai pendant les cinq ans à venir par rapport à tout ce qui risque de se passer. Je suis le seul habilité à faire des vrais changements sur ce plan-là. J'ai tout pouvoir pour le faire. Alors peu importe ce qui advient au niveau de nos conditions économiques et sociales, peu importe, je suis capable en choisissant le bon guide à l'intérieur à déterminer comment moi je vais vivre ces conditions économiques et ces conditions sociales, peu importe comment elles évoluent. Des fois les choses ont bien évolué pour nous, économiquement et socialement, mais nous n'avons pas forcément vécu une grande renaissance spirituelle. Des fois les choses sont mal tornées pour nous, et nous pouvons dire qu'économiquement et socialement, c'est peut-être un peu moins intéressant, un peu moins bon. Et pourtant nous pouvons vivre une grande avancée spirituelle. Donc n'attendons pas telle ou telle élection, le résultat de telle ou telle élection, pour déterminer pour nous-mêmes comment nous allons nous situer maintenant, quelle expérience nous allons avoir par rapport à l'avenir.